BOUM ! Bébé ! Ouais, on tente des trucs en 2020 sur la chaîne. Salut ma pixie army ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo retour, comeback. Et quoi de mieux pour une vidéo retour que de vous présenter mon nouvel espace de vie, mon nouveau bureau maintenant qu'il est enfin terminé. J'ai profité de ma pause de début 2020 pour refaire l'intégralité de la pièce avec mon ami Xavier, donc J.D. Bird Queen pour ceux qui le connaissent sur YouTube. Et donc du coup, ça nous a pris un soir, on s'est dit paf, on va tout métamorphoser. Et maintenant je me sens hyper bien dans cette pièce. Elle est hyper stimulante, reposante. J'ai déjà fait plusieurs vidéos room tour sur ma chaîne. Donc du coup, je vous inviterai directement à aller retrouver ces vidéos-là si jamais vous voulez découvrir vraiment d'où viennent chaque pièce. Là, je vais vous faire un tour global, vous présenter les nouvelles choses que vous n'aviez pas vues dans les précédents décors. Mais on va essayer de faire assez rapide. Et il y a deux ou trois choses qui ne sont pas encore terminées, terminées, terminées. Mais bon, globalement, on a au moins l'idée globale de ce à quoi ça va ressembler. Avant de décoller de mon siège et de vous emmener avec moi, juste une petite précision. Si vous voulez m'entendre faire un point sur ma pause YouTube, ce que ça a pu m'apporter, etc. Comment est-ce que je vois l'avenir de la chaîne ? Je vous donne rendez-vous en scène post-générique puisqu'on en parlera à ce moment-là. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis hyper excitée de reprendre ma caméra pour vous montrer tout ça. Here we go ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner les plans où vous allez me voir pour les explications et les moments où surtout on va se concentrer sur les objets. Parce que ma tête, on la connaît, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et donc le premier espace que je vais vous montrer, c'est ceci. Donc mon mur d'oreille, ça m'a pris hier soir comme une envie de pisser. Je me suis dit, allez hop, j'en ai marre de les voir au fond d'une boîte. Elles prennent de la place dans mon placard. Elles doivent être mises en valeur. Et donc du coup, j'ai pris des petites épingles, des petites punaises que je vais vous montrer d'ailleurs en close-up. Et je me suis amusée à les pinter directement sur mon mur. Je le repeindrai, j'hésite encore entre le repeindre en blanc, en rose pâle ou en bleu. Pour pouvoir bien mettre en valeur les oreilles, c'est vrai que ce sera plus joli sur un mur terminé. C'est la seule chose qui me reste à finir dans mon bureau. Donc bon, on va dire que c'est le moins urgent. Donc voici comment ça se présente. Donc là, vous avez une paire d'oreilles Disney de Paris. Et en fait, ce sont des punaises comme ça. Alors, elles ne sont pas toutes pratiques, je vous avoue. En s'y prenant bien, ça tient plutôt bien et elles sont transparentes. Donc moi, je les aime assez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal d'oreilles. Mais fat un petit peu drôle. Elles ne sont pas toutes là. Voilà, il y en a donc une partie qui est exposée ici. J'en ai mis une autre partie là-haut parce que je trouvais qu'elles n'allaient pas forcément bien sur le portant. Et puis, je n'avais pas trop envie qu'il y en ait de trop. Mes oreilles viennent principalement des parcs Disney. Il y en a quand même assez peu, mais la majorité de mes oreilles sont des Lily Magical Ears. Donc ces deux-là, c'est des Magical Ears. Ces deux-là aussi, celle-là, celle-là, celle-ci, celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Donc je vous mets le lien de son Instagram juste là. N'hésitez pas à aller la voir si jamais il y a un modèle qui peut vous intéresser. Je sais qu'elle fait des commandes en sachant par exemple que celle-ci, c'était une commande spéciale pour mon voyage à Tokyo Disneyland et que je les adore. Elles sont trop trop mignonnes. Regardez, il y a même la petite queue à l'arrière. Celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là et celle-ci viennent de Disneyland Paris. Elles m'ont été offertes pour la plupart d'ailleurs. Après, les Purple Potions sont mes préférés parce que je trouve que la couleur est absolument magnifique. Et donc celles-ci m'ont été offertes par une membre de la Pixie Army. Je vous mettrai également son nom juste là, qu'elle a commercialisé d'ailleurs. Vous étiez nombreux à avoir un coup de cœur. Ce sont des oreilles fait clochette. Celle-ci, il y a énormément de gens de la communauté qui louchent dessus, les Maléfiques que vous voyez à droite. Le truc, c'est qu'elles ne sont pas commercialisées. Disney me les a offertes pour la sortie en France de Maléfique 2 pour l'avant-première. Franchement, elles sont magnifiques. J'espère qu'un jour, ils en sortiront des comme ça sur le parc. Et ensuite, il y en a quelques autres dans mon décor. Mais ça, je vous montrerai ça après. Là, on est donc sur une partie que vous connaissez bien. Donc après ce mur-là, vous entrez dans la pièce. Et là, vous avez tout l'espace YouTube. Il n'y a pas grand-grand-chose qui a changé. J'ai fait mes petites étagères 2020. Donc je vais passer rapidement dessus. Donc voici l'étagère édition 2020. Donc celle où vous me verrez faire mes vidéos YouTube. Je passe très rapidement sur l'étagère Toy Story parce que vous la connaissez déjà et qu'absolument rien n'a changé. Et il faut être honnête, elle est quand même sacrément remplie. À mes yeux, il me manque que Rex en fait pour vraiment avoir la collection complète. Je ne pense pas que j'irai plus loin. J'aurais bien aimé avoir Gabi Gabi mais au pire, ce n'est pas grave si je ne l'ai pas. Parce que je n'ai pas trop envie d'en avoir de trop non plus sur l'étagère. Et juste au-dessus par contre, l'espace n'était pas du tout utilisé. Donc en fait, avec Xavier, on a posé 2-3 éléments de décoration. Donc là, on a mon hat de Walt Disney World avec marqué Horror derrière. Là, on a une petite plante que j'avoue que je n'aime plus trop trop qui va sûrement partir. Mais bon, en attendant, je l'ai laissé là. Cette boîte-là, c'est une boîte à gâteaux qui vient de Tokyo Disneyland et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Et qui va plutôt bien dans la pièce. Là, on a le fameux saut de soldat dont je vous parlais tout à l'heure avec au-dessus ma casquette. Coup de cœur de Disneyland Resort. Là, on a un autre ear hat que j'avais ramené du coup de Walt Disney World en 2018. Il y a marqué Pixie Tubeuse derrière. Et ça, c'est une pièce que j'ai adorée. que j'ai acheté à Disneyland Resort. Et c'est Filments à Epcot. Et j'adore les couleurs. Bon, là, ça change. On va passer à une partie que vous ne connaissez pas encore. Puisque je me suis fait un truc assez simple. Je trouvais qu'il y avait un espace de la pièce qui ne servait à rien. Donc, je me suis acheté une petite table chez Maisons du Monde sur laquelle j'ai décidé de poser quelques livres. En fait, ces livres, ce sont les livres que je lis pendant mes Disney Books. Et donc, du coup, une fois que je les ai terminés, je les empile sur cette pile. Et une fois qu'il y en a suffisamment, je sais qu'il est temps de faire la vidéo. Et donc, à côté, vous avez un petit espace décoratif. Donc là, c'est une pancarte de chez Primark qui colle plutôt bien à l'ambiance Toy Story qui est juste à côté. Et juste au-dessus, on a une affiche que j'avais eue au Festival d'Annecy quand j'y avais été sur le court-métrage Lou. Et donc, il m'a été dédicacé en fait par l'équipe du film. Voilà. Ça va, on te dérange pas du tout, Clo-Clo ? Hein ? Coucou, toi ! Coucou ! Salut ! Salut ! Ouais ! On est en train de te filmer dans ton intimité. Mais bon, c'est pas un documentaire sur les faits, là. C'est juste mon room tour. Donc, on reprend. Donc là, on enchaîne sur la partie un peu nouvelle de cette année. Faut savoir que dans ma tête, j'avais déjà prévu dès le départ de mettre un bureau en plein milieu de la pièce. Je trouvais que ça donnait vraiment un côté PDG. C'est vrai que mon bureau est très grand. Il fait 16 mètres carrés. Donc, c'était quand même l'occasion de prendre tout l'espace. Et on l'a aménagé d'une certaine façon. Ce qui fait que je me prends un peu pour la PDG de Pixar, tu vois, quand on rentre dans la pièce. Donc, je vais vous montrer ça dans le détail, mais je suis juste trop fan. Donc, voilà comment se présente mon bureau. Juste ici, on a la trousse de Carl et Ellie sur laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur. Et je trouve que ça rajoute vraiment un détail à la fois subtil et pratique sur mon bureau. Je m'en sers tout le temps. Je l'adore. Juste là, on a mon ordinateur avec la pile de piles que j'oublie à chaque fois de mettre au recyclage. J'ai mis une petite plante parce que je trouvais ça assez mignon. Et là, on a du coup un souverbe du Lamplight Lounge. Le bar que j'aurais fait absolument de faire qui est à Disneyland California Adventure. Avec Mama Imelda juste derrière. Et par contre, espace que j'adore et que Clojette est donc actuellement en train de regarder, c'est ceci. À la toute base, on avait mon bureau juste ici. Et au final, vu qu'on l'a déplacé, on avait tout cet espace à disposition. Et donc, du coup, on en a profité pour rentabiliser l'espace. À commencer par ce magnifique calendrier que j'adore, que j'ai acheté à Disneyland Resort. Et ce qui est plutôt cool, en fait, c'est qu'en haut et en bas, tout se détache. Donc, je vais pouvoir garder les affiches et en exposer, je pense, certaines dans mon bureau. Donc, pas forcément celle-ci puisque ce n'est pas ma préférée. Mais vous voyez, il y a tous les univers. Donc, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose d'un peu sympa. Là, juste ici, vous avez donc du coup ma médaille du Run Disney de 2018. La 5 km et juste là, on a la version 2019. Et d'ailleurs, puisque j'en suis à vous montrer mes décorations de fenêtres, sachez que là, j'ai mis donc du coup mes deux linéaires Insiders. Donc, celle-là, c'est celle, l'officiel. Et celle-là, c'est celle de la soirée de l'année dernière où il y avait toutes les annonces du premier anniversaire. Et je trouve ça plutôt cool de pouvoir les exposer. Et donc, pour mon organisation personnelle, j'ai décidé de mettre ce petit tableau qui rassemble à la fois des pins, des souvenirs que j'aime bien et également des choses que j'ai à faire. Ce que je suis en train de cacher, en fait, c'est le badge qu'on m'a fait pour visiter les locaux Pixar en 2017. Le truc, c'est qu'il y a mon nom de famille dessus, en fait. C'est pour ça que je vous le cache. Et ensuite, on a d'autres petites choses sur lesquelles je vais me pencher. Je pense notamment à ce dessin-là qui vient de Madame Mime, qui m'avait dessiné du ronde du cou dans ma tenue d'appeur. Je suis une grande fan d'aquarelle et je le trouve vraiment très très beau. Donc, je suis très contente de l'avoir exposé. C'est un polaroïd qu'on a fait pour l'anniversaire de Xavier et qui me fait hurler de rire parce que, bah, en fait, on est tout blanc, on ne nous voit pas. Donc, ça me fait marrer. Ça, c'est un petit pins de vice-versa. Je trouve ça plutôt cool, en fait, de les utiliser comme pins sur le tableau en liège. Ça, c'est un pins magnifique que m'a offert Laura. Donc, c'est un pins fantasy, mais il est tellement, tellement, tellement beau. Sauf qu'il est tellement, tellement gros aussi. Donc, du coup, je ne peux pas l'utiliser pour le porter sur moi. Et donc, du coup, bah, quoi de mieux que de le mettre en décoration ici. Là, on a un pins Mickey Memories. Et j'ai fait exprès de le sortir parce que je ne le porte pas assez à mon goût. Ça, c'est une illustration de Thomas Kinkad de Walt Disney World que je trouve sublimissime. Ça, c'est également un pins qui m'a été offert par un membre de la Pixie Army. Et je trouvais ça trop cool de l'avoir ici. Ça rappelle ma passion des voyages, etc. Bon, ça, c'est ma carte électorale pour me rappeler qu'il faut que je la refasse. Ça, c'est le premier, la première fois que j'ai été avec le Capitan Theater à Los Angeles qui est un endroit que j'adore. Et juste là, vous avez donc des fast-pass et des places. Donc là, Disneyland Resort, la première fois que j'y suis allée en 2016 pour la fin de la célébration des 60 ans. Là, on a le fast-pass d'Huntan Mansion à Disneyland Resort. Et là, on a celui de Tokyo Disneyland parce que c'est beaucoup trop stylé en japonais. Et pour ceux qui se poseraient la question, ce pinceux-là vient de Grape Sodaco dont je vous ai parlé dans ma vidéo de Noël. Et celui-là, malheureusement, j'arrive pas à me souvenir d'où il vient. Mais c'est un petit pincevoli puisque c'est mon Pokémon préféré. On passe à une autre partie que j'adore puisque j'ai pas mal de lithographies qui m'ont été offertes, notamment lors d'événements Disney, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas offertes au grand public. C'est soit vous avez été à une avant-première, vous avez été au Festival d'Annecy, enfin bref. C'est des choses qui sont distribuées et qui donc du coup ont une valeur particulière à mes yeux. Et ça faisait très longtemps que je voulais les exposer. J'avais pas pris le temps jusque-là. Et au final, du coup, ça habille beaucoup plus la pièce. Donc je suis vraiment très très heureuse et je vous montre ça. Donc celle-ci m'a été offerte le jour où j'ai assisté à cette conférence sur ce court-métrage Disney. Et c'était vraiment cool parce qu'il n'y avait que des étudiants dans le domaine de l'animation, des professionnels, des gens vraiment passionnés. Et à la fin, on pouvait parler en fait avec chacun des animateurs, réalisateurs, producteurs du projet. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits dessins, des petites signatures de chacun. Et ça me fait juste trop trop plaisir. Juste en dessous, on a la lithographie qui a le plus souffert puisqu'elle a été accrochée dans tous les appartements dans lesquels j'ai vécu. Ce jour-là, j'avais eu l'occasion de rencontrer donc Clark Spencer. Et on avait eu une longue conversation sur l'analogie entre Nick et Robin Desbois. Et j'avais été extrêmement touchée par cette rencontre parce qu'il m'avait dit que ça se voyait que j'étais vraiment fan dans ma réflexion, etc. Et qu'il avait eu un échange très intéressant avec moi et ça m'avait profondément touchée. Et en même temps, l'illustration est magnifique. Voilà. Celle-ci, c'est la dernière en date que j'ai eue de la Reine des Neiges 2. Et on a eu notamment la rencontre avec Jennifer Lee qui est donc du coup maintenant juste la directrice des Walt Disney Studios. Rien que ça. En dessous, on a ma deuxième Lito préférée, Coco, qui est donc l'un de mes Pixar ultimes. Et comme vous pouvez le voir, elle est dédicacée en plus. Et elle m'a été dédicacée à Annecy. Et enfin, celle-ci, elle m'a été offerte par mon ami Fabien de Pixar Planète et Disney Planète. Et j'ai été hyper touchée par l'attention, donc je l'ai exposée ici. Bon, et maintenant, je vous propose de passer sur le gros morceau qui est juste là, ma bibliothèque. Donc voici tout d'abord un tour d'horizon de la bibliothèque. En sa globalité, avant qu'on passe un petit peu dans le détail. En sachant que je vais passer vite sur pas mal d'éléments puisque, bah, vous les avez vus dans pas mal de mes rooms tours précédents. Par exemple, sur cet étagère-ci, là, il n'y a rien de très nouveau puisque ce sont les collections de livres avec des cartes postales dedans que vous voyez tout le temps. Ça, par contre, c'est une figurine de la fée Clochette qui vient de chez Arribas France et qui a une valeur extrêmement sentimentale à mes yeux puisqu'elle m'a été offerte par Lorraine qui est une membre très active de la Pixie Army. Elle me l'a offert dans un cadre très particulier pour me remercier et c'était un moment très émouvant pour moi. Et donc, du coup, je le mets ici pour m'en rappeler. Là, on a tous les livres dorés. Et ça, c'est un carnet Fairy Tail que j'avais acheté à l'occasion de la sortie de la poupée. Et je l'avais acheté dans l'objectif de parler de mon futur mariage dedans. Donc, le jour où j'aurai la bague aux doigts, et bah, je raconterai tous les préparatifs et le jour J dedans. Là, on est donc sur une nouvelle case, une nouvelle thématique que j'avais pas encore vraiment explorée jusque-là. C'est la thématique de Blanche-Neige qui n'est pourtant pas un de mes films préférés. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments de décoration qui sont absolument magnifiques. Donc ça, c'est la pomme de chez Arribas. Ça, c'est donc du coup l'une des boîtes livres. Et ça et ça, je les ai ramenés des Etats-Unis en sachant qu'ils étaient vendus sur shopdisney.fr. J'étais ravie. Donc là, on a la case des livres blancs, puisque, oui, si vous ne l'avez pas remarqué, je trie mes livres par couleur, vu que je suis un peu dingo. Et là, on a la fameuse étagère de La Belle et la Bête, qui est un grand classique chez moi, hein, voilà. Les livres de couleur rouge, avec juste la petite figurine de Jimmy Cricket. J'ai essayé d'épurer davantage, hein, donc voilà. Là, on a divers magazines, lectures, etc., un peu plus faciles à lire. Et en bas, on a donc du coup, ça c'est toute une nouvelle collection. J'étais chez ma grand-mère en début d'année et elle se débarrassait de pas mal de livres. Et en fait, quand j'ai vu tout ça, autant vous dire que j'ai pas pu repartir sans. Donc du coup, ma bibliothèque, c'est un poil enrichi. Puisqu'on parle de BD, là, on a toute mon addiction à Picsou, mais également d'autres livres. Donc ça, c'est une série que je vous ai déjà présentée dans les Disney Books. Mais ça raconte les histoires en anglais avec quelques concept arts. Je les trouve vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, puisqu'on est là, je vous en parle. Avant, ça, c'était l'étagère spéciale où j'avais tous les livres que j'avais pas encore lus. Cette année, j'ai décidé de changer mon organisation. Ce que je fais, c'est que mes livres sont directement rangés. Mais j'ai mis du masking tape sur la tranche. Ça me permet de savoir ceux qui ont été lus et ceux qui ne l'ont pas encore été lus. Comme ça, eh bien, j'ai juste à piocher dedans. Donc là, on a des Tsum Tsum qui venaient de la D23 sur Dingo et Max. Donc qui est un de mes films préférés et qui m'ont été offerts par Marry Go Round. Et juste là, on a une petite étagère Pixar, surtout là-haut, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est donc la décoration de Noël de cette année. Ça, je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Et d'ailleurs, il faudrait que je le remplisse à l'occasion. Et derrière, on a la balle Pixar. Donc ça, c'est une étagère qui va sûrement bouger avec le temps. Puisque, comme je vous le disais, je veux me débarrasser des Funko Pop. Donc il y a des chances que celle-ci saute, par exemple. Au-dessus, on a une étagère avec un joli camaïeu de couleurs. Voilà. Il y a pas mal de livres différents de différents univers. Et surtout, il y a pas mal de art-of non Disney, pour le coup, juste ici. Au-dessus, si vous avez déjà vu mes précédents Disney books, vous ne découvrirez rien de nouveau. Puisqu'il s'agit de mon étagère Cendrillon, que j'aime du plus profond de mon cœur. Et au-dessus, on a les livres qui sont trop hauts pour rentrer dans le reste de la pile. Et surtout, les nouveaux, ce sont ceux-là. Donc du coup, qui ont été ramenés de chez ma grand-mère. Et ça, que je n'ai pas encore eu. Mais sinon, dans l'ensemble, vous les connaissez normalement. On va passer du coup à la troisième bibliothèque. Donc celle-ci, j'ai rien changé. C'est donc toujours l'étagère d'Alice au Pays des Merveilles. Là, on a un livre Mary Poppins. Et là, par contre, je suis pas peu fière. Parce que pour cacher les livres, j'ai pris cet éventail-ci. Ma grand-mère, les collectionnelles, en avaient plein plein chez elle. Et du coup, j'en ai gardé quelques-uns pour faire des Disney Boundé. Et celui-là, je trouve qu'il a les couleurs parfaites pour faire mouchou. Voilà. Ceci, c'est un grand jester en édition limitée que j'ai depuis très longtemps. Et ça, pour le coup, c'est une pince à cheveux que j'ai acheté chez EMP et que je trouvais trop trop belle. Donc voilà. Ici, on a une autre étagère avec un camaïeu de couleur. J'en ai profité pour mettre mon château sous cloche que j'aime énormément. Vraiment, c'est une de mes pièces préférées. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. D'ailleurs, je l'avais eu en promotion à l'époque où je l'avais pris. Et il se trouve à Disneyland Paris. Et là, donc du coup, c'est un livre-boîte que de base, je rangeais parmi les autres livres. Et là, on s'est dit avec Xavier que ça pourrait être cool de le mettre en avant. Et du coup, j'ai choisi de mettre cette photo-ci. Alors, ça faisait très mégalo. J'étais pas forcément très à l'aise de la mettre. Mais au final, c'est vrai qu'elle va bien avec les couleurs. En fait, c'est Bull de Mint qui m'a imprimé cette photo. Qu'elle a prise de moi et que je trouve vraiment très très belle. Et c'est vrai que ça colle bien avec l'esprit un peu féérique de la pièce. Donc là, on a tous les livres de couleur bleue. Ici, rien de nouveau non plus. On a tous les livres Hachette et Rose, les romans, etc. Avec donc du coup deux chaussures. Ce sont les deux seules que j'ai gardées. De base, j'avais toute la collection. Là, on a une boîte livre de Cendrillon. C'est très pratique pour cacher les livres derrière. D'ailleurs, sachez-le. Et là, on a fait une petite étagère un peu dark, witch, etc. Donc on a mis la baguette estampillée à mon nom de Charibas. Que vous connaissez certainement si vous avez un peu suivi. Là, on a donc du coup tous les Harry Potter et les livres dédiés. Et là, on a les livres Haunted Mansion que j'adore avec la petite suspension de Noël. Donc là, on a d'autres livres rouges. Sinon, pour le coup, aucun rapport avec l'univers de Disney. Là, on a donc du coup tous mes Art Of. Et enfin, tout en bas, rien de très intéressant. Ça, c'est l'espace de Clo-Clo. Et ça, c'est l'espace avec tout ce qui vous reste à gagner pour les prochains concours. Et enfin, on termine donc avec l'espace Chill par Excellence avec 2-3 coussins. Bon, je pense que je le terminerai mieux à l'occasion. Mais disons que c'est plutôt pas mal. Et je termine juste ici avec la fun map. Et bah voilà ma Pixie Army pour ce round tour. J'espère que ça vous aura plu de découvrir l'intégralité de la pièce avec moi. En tout cas, moi, sachez que je me sens vraiment hyper bien dans cette pièce. Elle ressemble vraiment à ce que je voulais à l'origine quand j'ai emménagé dans cet appartement. Donc, je suis hyper contente. Si jamais ça vous tente d'avoir un épisode spécial dressing tour avec donc du coup toutes mes pièces Disney, comment je range mes pins, mes bijoux Disney, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça, je le saurai. Et puis, bah prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt la Pixie Army. Bisous, bisous, bisous. Donc, me revoici en scène post-générique pour vous parler un petit peu de la pause YouTube. Vous l'avez sûrement vu, fin 2019. J'étais vraiment épuisée, j'arrivais plus à tenir le rythme. Et surtout, je me forçais limite à publier des vidéos parce que je me sentais obligée de le faire plutôt que par réelle envie. J'avais peur de vous laisser, j'avais peur. Je me sentais limite obligée de publier plutôt que de le faire par envie. Et surtout, la flamme créatrice avait un petit peu disparu dans le sens où comme je me forçais à avoir un rythme extrêmement régulier, j'avais plus forcément le temps de réfléchir au concept que j'avais envie de faire. Essayez d'innover parce que quand vous êtes pris dans une boucle et que vous fournissez du contenu en permanence, au bout d'un moment, ça s'épuise un petit peu. Donc, c'était une sorte de boucle. Et surtout, je ne me rendais pas compte en fait que j'étais complètement épuisée du rythme que j'avais ces derniers mois et ces dernières années. Je suis quelqu'un qui ne m'écoute pas du tout de base et donc du coup, je n'ai aucun problème à enchaîner les semaines de travail et à ne pas m'arrêter. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a ses limites. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir se rendre compte aussi qu'on ne se résume pas uniquement à notre travail. Et moi, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Et à ce niveau-là, la pause m'a fait énormément de bien. C'était une pression que je me mettais face à moi-même. Personne ne m'a jamais rien dit. Mais je suis ma pire ennemie en fait dans ce genre de cas. Donc, c'était plutôt positif pour moi de prendre du temps pour me ressourcer. Je vais sortir une vidéo par semaine à partir de maintenant donc. En sachant qu'il n'y en aura donc plus qu'une par semaine. Pour les critiques de films que je sortais le mercredi, je les mettrai donc au dimanche midi. Comme ça, ça me permettra de ne pas faire trop de vidéos. Au niveau du reste des contenus, rien ne va changer dans le sens où les vidéos Disneybound seront toujours là. Après, j'ai envie d'innover et de vous proposer d'autres contenus. Donc, si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me les proposer. Notamment avec des personnes à relooker qui seront des hommes. Mais ça va, toi ? Mais ça va, qu'est-ce que tu fais toi le chat ? Qu'est-ce que tu fais toi le chat ? Qu'est-ce que tu fais toi le... Donc, j'aimerais relooker notamment plus d'hommes. J'aimerais faire un contenu un peu plus... Ouais, un peu plus éducatif, un peu plus conseil. C'est-à-dire qu'en plus de regarder un contenu, ça peut vous apporter quelque chose. Les Disneybooks seront encore là. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'idée révolutionnaire de comment présenter ça différemment. Donc, on va rester sur le même format. J'aimerais beaucoup refaire des vidéos à Disneyland Paris. Pour l'instant, pas d'inspiration particulière. J'ai des idées de défis, de challenges à faire. Qui pourraient vous être plus utiles sur Disneyland Paris ? Je ne sais pas. Peut-être reprendre la catégorie où je réalisais des défis à Disneyland Paris, mais qui étaient utiles. Je pense notamment aux restaurants, aux attractions, etc. S'il y a des thématiques qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider là-dessus. J'ai toujours envie de reprendre tout ce qui peut être tuto, DIY, crash test, etc. Pour l'instant, je ne peux toujours pas en faire dans ma cuisine parce qu'elle n'est pas terminée et que je n'assume pas du tout de la montrer sur YouTube. C'est la pièce qui est vraiment la plus en travaux de chez moi, malheureusement. Par contre, pour ce qui est des DIY, astuces, crash test, etc. J'ai bien envie de le faire. Le problème, c'est que ça existe déjà tellement sur YouTube que j'ai envie de trouver quelque chose d'un peu inventif là-dessus. Donc, à voir. En tout cas, je suis reboostée à bloc. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires chaque semaine. J'ai hâte de reposter à nouveau sur Instagram. J'ai plein de belles choses qui arrivent aussi. J'espère que l'année 2020 sera riche en moments forts. On va croiser très très fort les doigts. En tout cas, je vous remercie les vrais d'être là du coup. Sur ce, ma Pixie Army, sachez que je vous aime très fort et je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous. Salut !